Bonjour à tous, merci d'être venus par un jour de printemps débutant. Donc nous sommes réunis pour parler des traces. L'intitulé de cette prise de parole qui, je l'espère, sera suivi de votre côté par des interrogations, des questions. N'hésitez pas à poser les questions dérangeantes, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de thème non plus. Et l'intitulé disait, je suis à la recherche des traces perdues. Voilà donc un titre proustien. Que vient faire Proust au musée du Quai Branly et qu'à voir Proust avec l'ethnologie ou l'anthropologie ? Le titre donc peut paraître déconcertant. Le propos proustien, vous le savez, est celui de la reconstitution et de la résurrection d'un passé supposé perdu. Et il s'accompagne au même moment où ce passé est déclaré comme perdu de l'idée qu'on peut le retrouver à la recherche d'eux et du postulat que le temps en réalité ne passe pas et qu'il est possible d'instaurer une maîtrise sur ce qui est si fugace, c'est l'instant. Je pense que c'est une proposition et un postulat qui est le fondement de tout acte littéraire. Mais selon les écrivains, les moyens, les outils, les projets, les dispositifs sont bien entendu les plus divers. Et c'est ce qui fait que vous pouvez aimer un auteur ou pas un autre et même à l'intérieur d'une œuvre, aimer un livre et pas un autre et en décrier, en critiquer en tout cas le dispositif. Donc, je vais commencer par justifier ma présence d'écrivain dans le cadre d'un cycle de conférences. L'ethnologie ne va vous surprendre. Femmes sur le terrain. Donc, femmes sur le terrain, oui, je pense que je suis une femme sur le terrain car pour écrire mes ouvrages, que ce soit des romans, pure fiction, biographie ou reconstitution, j'aime à me rendre sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le passé. Lieux qui peuvent être lointains ou extrêmement proches. Ethnologue, le suis-je ? Je ne pense pas. Ou si je le suis, je le suis par accident et inconscience. L'ethnologie, dit le dictionnaire, c'est l'étude des comportements des groupes sociaux. Je le trouverai quand même un peu présomptueux en ce qui me concerne d'avoir étudié des groupes sociaux. Il y en a un seul que je connaisse bien, une seule tribu dont j'ai étudié, mais encore par accident, les usages en dehors de ma tribu familiale, c'est celle des écrivains et des éditeurs. Là, en effet, je pourrais tenter un projet ethnologique qui serait certainement assez passionnant et amusant. En revanche, je peux me reconnaître dans une forme de cousinage dans la tribu des anthropologues à condition de prendre le mot « anthropologue » de façon très extensive. Mais après tout, la littérature, même romanesque, peut s'entendre comme une exploration des comportements sociaux sur un terrain défini et à un instant T, ce qui me semble être le propos de l'anthropologue. Donc, je crois qu'il n'y aurait pas d'insolence ni d'impudence à me définir comme cousine des anthropologues. L'écrivain estime souvent lui aussi qu'il y a dans les comportements humains des signes et des traces qui peuvent éclairer nos attitudes, nos positions, nos postures, fustent-elles les plus incongrues ou les plus absurdes. Je pense qu'en France, trois écrivains ont illustré, trois ou quatre, de façon très spectaculaire, cette recherche, puisque c'est aussi une recherche, en même temps qu'on écrit, on recherche. Bazak, Zola, Flaubert, Proust évidemment, qui est l'un des plus achevés, et plus récemment, Michel Houellebecq. Celui qui m'a le plus frappée, c'est Proust, et ma rencontre avec ses textes a été capitale. J'écrivais une thèse, quand j'étais professeure de linguistique latine à Paris III, sur le vocabulaire de la notion du temps chez les poètes latins du premier siècle avant Jésus-Christ. Mon idée, c'était que les mots portaient les traces de la représentation du temps. Donc on retrouve dans mon parcours officiel initial, la notion de traces et de temps. Je n'ai pas du tout oublié cette période, elle est même très présente en moi, parce que tout à l'heure, quand nous allons nous interroger ensemble sur ce que sont les traces, nous allons regarder de près les mots des traces dans la langue française. Derrière les mots, il y a des étymologies, il y a aussi des étymologies d'étymologie, et le langage, qui est la part commune et du lecteur et de l'écrivain, est un système de signes, mais aussi une accumulation de traces qui sont elles-mêmes signifiantes. Alors j'ai compris, il y a très peu de temps, pourquoi j'étais obsédée par les traces. Et pourquoi j'étais obsédée par l'origine ? On ne peut pas parler de traces sans arriver au concept d'origine. Tout a une origine, même la passion des origines. Il s'agit d'une intuition enfantine. Le monde me soufflait, enfant, qu'il recevait des secrets, et que ces secrets, qui étaient pour moi des secrets de ma famille, je n'ai pas dit encore des secrets de famille, mais nous y viendrons, que ces secrets avaient laissé des traces. Je me souviens, j'allais chercher ces traces, non pas à la cave, mais au grenier, et j'étais fascinée notamment par ce que j'appelais l'écorchure, c'était un endroit où le plancher était abîmé. Et il s'agissait d'une véritable fascination, je l'appelais aussi la blessure. Évidemment, vous l'avez déjà compris, c'était l'intuition qu'ont souvent les enfants, qu'il y avait une blessure dans cette famille. Je la symbolisais par un défaut du plancher. Puis il y avait aussi un autre objet qui me fascinait beaucoup, où c'était dans une sorte d'étagère ménagée sous le toit, comme souvent dans les petites longères bretonnes, et une valise noire au milieu d'un cafarnaum. Personne n'y aurait touché pour rien au monde. C'était une sorte de tabernacle, d'objet tabou, mais véritablement tabou, parce qu'il était censé, sans que ce soit jamais dit, receler des secrets. Des décennies plus tard, j'ai enfin ouvert cette valise noire. Elle était vraiment noire. C'est une valise de la fin des années 30. Et j'ai osé, ça a été une véritable transgression, après un événement qui m'avait secoué, beaucoup secoué. Donc il a été un déclencheur. Et en effet, j'ai découvert toute une correspondance. Et dans cette correspondance, le secret originel de ma famille avait laissé des traces. Et quelles traces ? Et j'ai écrit à partir de cette correspondance, c'est une enquête que j'ai été faire sur le terrain des lieux de naissance et d'enfance de mon père. J'ai découvert toute une série de vitribales que j'ai reconstituées. Et il s'agissait vraiment d'une vitribale. Il y avait un notaire qui m'avait parlé, qui connaissait certains secrets. Je l'ai appelé d'ailleurs dans ce livre, qui s'appelle « Sortie de rien, l'homme des limites et des tribus ». Comme si finalement, j'étais une anthropologue ou peut-être pour le coup une ethnologue sous ce petit terroir breton du centre-Bretagne à la lisière d'une forêt d'ailleurs assez étrange. Alors après ce livre, j'ai fait un retour en arrière. J'ai reconsidéré mon parcours personnel et mes livres. Et lors de ce parcours rétrospectif, je me suis aperçue qu'à peu près tous mes livres avaient un point commun, la quête des traces. Et c'est entre ce moment d'enfance que je viens de vous décrire dans Le Grenier et le moment où je me lance dans une quête de traces autobiographiques avec des aspects tribaux sur ma propre tribu familiale, il s'était passé un autre micro-événement. Celui-là s'était déroulé l'année de mes 36 ans. La quête des traces n'est pas rectiligne. Elle avance par à coups. C'est un peu comme dans la quête du Graal. Le chemin est signeux. Il est parfois étrange, jalonné d'événements impromptus. Il est hasardeux. Et j'ai résumé il y a peu dans un livre qui va paraître, qui est aussi une autre quête de traces dont je vous parlerai tout à la fin de cette heure. Je l'ai insérée parce qu'il fallait que je justifie la quête folle dans laquelle je me suis lancée il y a 14 mois. Et un moment au milieu du livre, j'interromps le récit par le texte que je vais vous lire. Je pense qu'il va vous permettre de mieux comprendre quel a été mon chemin. J'aime les traces. Sans elles, nous ne sommes rien, ni pour les autres, ni pour nous-mêmes. Les traces, oui, finissent par s'effacer. Mais pas toutes. L'avenir du passé n'est jamais très sûr. Et la mémoire est hasardeuse. Il arrive qu'elle triomphe de l'oubli. Elle est alors têtue, féroce, qu'il y a traces. Je l'ai compris un jour que je crapahoutais dans les montagnes de Dignes. Mon guide, soudain, a pointé un bloc de grès. Il portait des empreintes de pattes d'oiseaux qui s'étaient posées là il y a 20 millions d'années. En ce temps-là, Mathilde expliquait ce rocher n'était pas un rocher, mais une plage qui s'étirait le long d'un océan. À la suite d'un improbable enchaînement d'événements géologiques, le sable s'était pétrifié, les contours de l'océan s'étaient à jamais perdus. Ce roc avait fini par se disloquer et l'un de ces fragments, au lieu d'aller se perdre comme les autres sous des couches de sédiments, était resté en surface. C'était le bloc de grès que j'avais sous les yeux. Il avait été miraculeusement préservé et portait toujours l'empreinte des oiseaux qui s'étaient posés sur le sable. Des volatiles dont on ne savait rien, sinon qu'ici, dans des temps prodigieusement reculés, ils avaient traversé une plage. Avec leurs traces, j'y étais presque dans ces temps premiers. Ils étaient là, gravés dans la pierre. Et simultanément, ils n'y étaient pas là du tout. Devant moi, ce n'était pas une plage, mais un rocher à moitié fracassé. Je vivais à Nantes-deux. Grâce aux empreintes qu'ils portaient, je les voyais, ces oiseaux, imprévisibles comme ils sont toujours, le pas suspendu et l'instant d'après, envolés. Et pourtant, je ne les voyais absolument pas. Je les reconstituais. Effet de l'expérience et de l'imagination. C'était l'instant de la trace. Ce tremblé subi du réel où la mémoire, dans la même seconde, nous appelle et se dérobe. Ce moment est précieux et nous console de notre condition mortelle. Ce qui a été est, nous disent les traces. Voilà pourquoi j'aime aller remonter. Après cette déclaration d'intention, cette déclaration liminaire où sans doute je commence à me raconter, moi aussi, à dire ma trace, posons-nous la question ensemble. Qu'est-ce qu'une trace ? L'idée de trace, vous l'avez compris, est fondée sur un concept que le présent est multiforme. L'avenir de la trace n'est pas très sûr. Qu'est-ce que le passé ? Le passé, lui aussi, est multiforme. On a raconté l'histoire de France d'une certaine façon pendant la Troisième République. On ne la raconte plus du tout de la même façon maintenant. La trace permet à tout moment de réinterpréter des axes, des faits que nous avons tenus pendant des années pour absolument certains. La trace est une contestation vivante, une remise en question du passé. Il me semble que l'humanité ne peut pas bien s'arrimer au présent et construire l'avenir sans cette quête sans cesse réinventée des traces. Le passé passe, les acteurs du passé trépassent, mais le temps, le temps, c'est merveilleux, il ne disparaît pas tout à fait sans laisser de traces. Je trouve ça réconfortant à vous de me dire tout à l'heure si ça vous rassure aussi. Vous n'êtes peut-être pas obligés de partager ma sensation puissante de réconfort devant les traces. Symboliquement, les traces d'oiseaux par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, elles m'ont peut-être permis de continuer ma vie dont les débuts me paraissaient sérieusement obscurs avec ce secret de famille. Et ces traces d'oiseaux qui m'ont tellement frappée que je viens d'écrire un texte à ce propos me permettent de continuer à écrire des livres quête de traces. Alors, interrogeons maintenant le mot trace. Alors là, c'est peut-être la professeure qui va ressurgir. Comme on dit au lycée, quel est le champ sémantique de la trace ? Vous pouvez faire ce type d'exploration, je vous le dis, en prenant un très bon dictionnaire des synonymes. C'est très facile comme méthode. Quels sont les synonymes ou les mots qui, d'un champ sémantique, une galaxie, la galaxie de mots qui gravite autour, ou la galaxie, ou plutôt le système de mots qui gravite autour du mot soleil trace. Les premiers appartiennent au domaine graphique. Vous trouverez, par exemple, le mot tracé, le mot dessin, le mot ligne. Ils sont très intéressants parce qu'on voit que dans l'idée de la trace, des points isolés peuvent être rejoints par l'interrogation de celui qui regarde les traces et donc devenir signifiant. Il y a une clé dans la ligne faite de traces. La trace, c'est peut-être une énigme, mais quand on relie les traces, ça forme une ligne et la ligne est un signe. J'ai vu aussi dans le même ordre graphique ombre. Oui, l'ombre est graphique, mais ne dit-on pas quand, par exemple, on s'interroge sur quelqu'un de sa famille ou un personnage historique. J'ai poursuivi une ombre pendant trois ans. On poursuit une ombre. Poursuivre, on entre déjà dans un homme qui est celui de la chasse. Et il y a une seconde petite agglutination de planète mot autour du soleil trace qui est mixte entre justement le graphisme et la chasse avec l'idée que la trace, eh bien, elle demeure, elle a ce qu'on appelle une rémanence. Parmi les mots synonymes de trace, j'ai une grande affection et j'aimerais vous la faire partager pour le mot vestige. Vestige vient d'un mot très ancien qui a pour, qui désigne la trace de la plante des pieds ou la semelle de la chaussure. C'est d'ailleurs le mot grec qui n'a rien à voir mais qui signifie la trace. lui-même c'est une trace de pied et c'est notamment la trace que va suivre le chien de chasse. Donc, vestige est un mot de chasseur, guerrier. On suit avec le vestige les traces d'un ennemi ou d'une proie. Alors, pour nous, les écrivains des personnages dans mon genre, la proie, eh bien, c'est un personnage historique ou sa propre famille, par exemple, ce qui explique que nous devenons très obsessifs quand nous cherchons des traces, nous les écrivains. Alors, le verbe vestigo qui est originaire de ce mot originel vestigium, il a fini par dire aller à la recherche et mieux aller à la découverte. Ça, ça m'a beaucoup amusée parce que ça veut dire que quand on cherche, on a beaucoup de chances de trouver. C'est très optimiste comme idée, c'est assez encourageant. Et le mot vestigo a fini par dire découvrir. Donc, là encore, on retrouve la curiosité insatiable, voire obsessive du chercheur de traces et la même faim que finalement le chasseur, le même appétit. Je suis un écrivain qui a faim de traces et qui s'en nourrit. Et ça peut aller, comme je vous dis, jusqu'à l'obsession, surtout avec ce merveilleux outil de chasse de traces qui est devenu Internet. Alors, sans surprise, dans ce même agglomérat de planètes mots autour du mot soleil trace, on va trouver pas, aller sur les pas d'eux en l'empreinte. Bon, là, vous n'êtes pas du tout étonnés. La piste, on dit bien qu'on remonte une piste et qu'on remonte la trace. Alors, ça veut dire aussi que c'est ardu parce que le chemin est en montant dans la langue française quand on remonte les traces ou qu'on remonte la piste. Vous voyez, c'est du boulot quand même. On sue un peu, on transpire. C'est aussi un chemin, bien entendu, et on trouve dans la même agglomération de planètes mots le mot repère. Et ça, c'est passionnant. Ça veut dire que nous avons besoin de repères pour vivre et notre passé fait, comme on dit, repère. j'observerai à ce point que sur les champs archéologiques, on place des repères qui ressemblent d'ailleurs à ceux qu'on met sur les scènes de crime. Vous avez des petites jaunes avec des numéros. Bien, donc on rentre dans l'idée de balise. Enfin, avec les traces, on peut considérer qu'on se balade dans la forêt des cygnes un peu comme qui laisserait comme dans le poème de Baudelaire sortir parfois de confuses de paroles. L'homme y passerait, comme dit Baudelaire, à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Les traces ne sont pas souvent, pour le chercheur de traces, très familières. C'est plutôt dans les rêves qu'elles le sont ces traces, comme dans le rêve de Verlaine, un rêve étrange et pénétrant. Les traces sont souvent très énigmatiques, mais là aussi, pour les ethnologues et pour les archéologues ou aussi bien les anthropologues. Dans une autre petite planète de mots autour de traces, c'est une planète olfactive. C'est par exemple le fumet, le fumet de scandale autour de cette histoire, l'arôme, l'odeur. Les journalistes qui disent « Ah, dans cette histoire, il y a des traces qui sentent mauvais. » Voyez-vous ? « Ça sent mauvais. » « Ça sent pas bon, cette histoire. » Et on retrouve d'ailleurs le rôle de l'odeur chez les passionnés des traces, l'odeur qui va avec le goût, comme vous savez, la petite Madeleine de Proust. On retrouve une petite planète aussi de mots autour du soleil, du mot soleil trace, une petite agglutination policière. La trace est aussi la preuve, le témoignage, l'indice. Et enfin, il y a trois mots qui renvoient à l'étymologie du mot même trace. Eh bien, trace vient du mot trahéré, traîné, c'est l'activité de la charrue, la charrue qui trace un sillon. Et le sillon, le sillon creuse la terre et permet de, elle est lui-même une trace, mais il permet aussi de ramener ce qu'il y a sous la terre. Donc, l'écrivain amoureux des traces s'engage dans le souterrain du passé. Et si je vais, moi, sur le terrain, c'est pour voir ce qu'il y a sous le terrain. Il arrive d'ailleurs que je me retrouve dans des souterrains. C'est arrivé avec mon dernier livre, le manuscrit sur lequel je travaillais, parlait d'une femme qui, dans son enfance, s'était allée dans des souterrains dans lesquels il y avait des tombeaux, il y avait eu des squelettes dispersées sous la Révolution, j'ai voulu absolument trouver ces souterrains, je les ai trouvés, je me suis engagée. Alors là, ça a été d'ailleurs assez amusant parce que dans les souterrains, je n'ai pas pu aller voir les fameux tombeaux, les souterrains étaient murés, il y avait du béton un peu partout, mais il y avait aussi des jeunes qui avaient construit un mémorial pour éterniser leurs fêtes. Et ils avaient laissé des traces. Alors simplement, c'était des traces qui pourraient intéresser plus tard les orthologues ou les ethnologues, je ne sais pas, mais c'était une pyramide de canettes Cronenbourg de type black, 7.2 blonde. Mais ils avaient laissé leurs traces. Alors, j'aurais pu grancher, m'énerver, pester contre ces jeunes, en fait, moi je me suis dit que ces ados qu'on dit souvent sans mémoire, ils gardent au moins le souvenir de leurs fêtes et simplement, eux et moi, on n'est pas shootés aux mêmes traces. C'est la seule chose qui nous sépare. Donc, quel est maintenant mon travail d'écrivain ? Bien moi, je suis une fille qui écrit des histoires. Mon dernier livre, d'ailleurs, s'appelle La fille à histoire. Qu'est-ce qu'une histoire ? L'histoire, c'est toujours l'élucidation d'un secret. Le mot histoire pour étymologie, un mot qui veut dire enquête et au-delà de l'histoire, ce mot historia qui est employé pour la première fois avec le mot histoire, faire de l'histoire, par Hérodote, derrière ce mot, il y a un autre mot plus intéressant encore, c'est histoire qui veut dire le témoin. Le témoin, il sait parce qu'il a vu. Il se fait, il est sans histoire, vous n'avez pas d'historia. Donc, l'idée d'aller voir est capitale. Donc, il n'est pas du tout surprenant, dans le fond, qu'un amoureux des traces, ou une amoureuse des traces, en mon cas particulier, aille sur le terrain. Donc, je suis en train de justifier, d'achever ma justification de ma présence ici comme femme de terrain. Il y a une forme de logique là-dedans. Je la trouve d'ailleurs logique. Ce n'est même pas une forme de logique. La trace fait l'histoire, sans trace, pas d'histoire et pas d'histoire avec un grand H. Et les lieux sont très importants. Pour moi, ils sont capitaux. C'est pour ça que je suis souvent allée sur place parce que, comme l'ADN, les lieux parlent. Autant que l'ADN. Vous savez, on entend ça dans les émissions policières, l'ADN a parlé. Les traces, elles parlent, quelles qu'elles soient. Donc, mon travail a été, c'est vrai, quand j'ai ce regard rétrospectif d'hiver, j'ai écrit des romans, j'ai fait des reconstitutions biographiques, de fragments biographiques, comme par exemple Marie Curie, la partie de sa vie où elle a une liaison après la mort de Pierre Curie, fragments de biographie de Beauvoir quand elle a eu liaison avec Nelson Hagelin aux Etats-Unis. J'ai fait aussi des biographies et j'ai écrit des textes qui sont mi-fiction, mi-romans. Je ne dis pas romans dans l'histoire, je dis romans, je ne dis pas romans historiques, je dis romans dans l'histoire. Et je peux vous dire pourquoi je ne dis pas romans historiques, parce que le roman historique utilise un dispositif qui est un récit d'aventure avec des personnages en costume et avec une projection des représentations du monde de notre époque. Et ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, j'essaie toujours de comprendre le monde dans lequel je parle. Donc, c'est vrai que là, il y a une dimension ethnographique ou ethnologique. Alors, la méthode que j'emploie, la méthode, elle est diverse, il n'y a pas de méthode clé. Selon l'objet auquel je m'intéresse. Et je commence toujours, en tout cas, ça c'est un tronc commun à tous mes livres, par faire un inventaire préalable des traces de façon à être ouverte à ce que je vais découvrir par hasard ou à préparer ma question. Et comme vous le savez, ce n'est pas la réponse qui compte. comme on dit dans le bouddhisme, c'est la question. Si vous ne pesez pas la bonne question, vous n'aurez pas la réponse ou pas la bonne réponse. Donc, il faut bien connaître l'environnement avant. Donc, je fais une enquête préalable. Je vais examiner maintenant cinq cas que je vous propose de mon travail pour comprendre la diversité et l'unité. Je prends un livre qui s'appelle Devy. Devy, c'est une enquête qui a abouti à un roman qui s'appelle Devy sur une femme qui s'appelait Fulan Devy qui avait été un bandit, une femme bandit des années 70 en Inde. Elle a été prise au bout d'une quête qui a suscité en Inde un nombre de fantasmes absolument incroyables et devenue un mythe. Elle a été déifiée de son vivant avant d'être prise et quand on l'a prise, il y a eu une grande déception parce qu'on l'a trouvée moche et sans intérêt. Cette femme avait abattu ou fait abattre à la mitraillette 23 hommes et le chiffre était assez surprenant parce que ce nombre équivalait aux 23 jours de viol collectif qu'elle avait subi. Donc, c'est quand même assez intriguant comme histoire. Moi, ça m'a beaucoup intriguée, ça m'a pris deux ans de ma vie. Je suis donc allée sur ces traces en Inde dans un endroit que c'est une vallée d'une rivière qui s'appelle la Chambal qu'on appelle aussi la vallée des bandits. À l'époque, il y avait beaucoup de bandits. Je pense qu'ils sont déplacés maintenant dans les zones urbaines et donc, mon travail préalable a été carrément d'étudier avec des sociologues de cette vallée des bandits. Il y en avait un à Paris et beaucoup de documents filmés qui, à l'époque, étaient à la BNF. Il y en aura certainement maintenant ou il y en a déjà au musée du Quai Branly pour comprendre l'environnement sociologique de la campagne indienne dans cette vallée. Et ensuite, sur le terrain, j'ai rencontré des sociologues aussi indiens qui vivaient dans le Madhya Pradesh, terre où elle avait opéré, le Terre Pradesh. Je suis allée sur les lieux du crime et mon but était aussi de la rencontrer et j'ai fini par la rencontrer en détention. Et donc, j'ai reconstitué cette épopée criminelle sous la ferme d'un roman. J'ai utilisé aussi les rapports de la police. J'ai également utilisé comme matériau, comme matériau, quelque sorte archéologique ou ethnographique ou je ne sais pas trop comment l'appeler, anthropologique, comme fondement. Mais j'ai fait un roman parce que j'ai voulu confronter les divers points de vue et faire vivre les protagonistes. Le point de vue du policier n'est pas le même que celui de la criminelle. J'avais pu la rencontrer et donc avoir son témoignage également. Que celle des journalistes qui avaient fabriqué le mythe, que celle du cinéaste qui avait fait un film parce que oui, on avait déjà fait un film sur Foulan Nevy. Et je me retrouvais dans la situation du texte de Kurosawa Rashomon où vous avez les diverses versions d'un viol. Et j'ai pris comme modèle en fait Truman Capote de sang-froid. Dans la mesure où moi aussi, j'avais plus humblement évidemment que Truman Capote rencontré et beaucoup plus fugacement, heureusement pour moi d'ailleurs, l'as supposé criminel Foulan Nevy. Donc là, l'objet livre a été façonné par le matériau. Je réfléchis toujours avant de créer l'objet. J'espère, j'essaie et j'espère que l'objet livre va être le plus adéquat avec l'histoire qui, avec les faits. Deuxième exemple, la forêt des 29. Un jour, je lis que en 1730, 363 personnes d'un groupe donné qui sont des éco-citoyens depuis le 15e siècle, vraiment, avec des règles de vie, 29 principes, 13 éco-citoyens avant la lettre. Les Bishnois, ce qui veut dire 29, ils ont 29 principes, ça veut dire Bishnois en langue du désert du Rajasthan. 363 de ces personnes donnent leur vie plutôt que pour défendre leurs arbres. Ils préfèrent être décapités que lâcher leurs arbres. Bon, je me dis, moi, je ne suis pas sûre que je donnerais ma vie pour mes arbres, et donc, je me dis, bon, comment peut-on en arriver là ? Et je décide d'enquêter sur cette auto-immolation collective. Ça veut dire que je dois aller sans place, alors impérativement, et que je dois approcher ce groupe, les descendants de ce groupe. Bon, heureusement, ils sont 800 000 et sur place, je découvre très vite que les descendants sont toujours là, qu'ils ont une mémoire collective, et qu'ils peuvent m'apporter beaucoup de renseignements, parce qu'ils ont des tables généalogiques avec tous les noms des victimes, et qu'en les interrogeant ou en les faisant interroger avec les bonnes questions, eh bien, ce qu'ils n'ont jamais raconté, ils le racontent. c'est-à-dire combien de temps ça a pris ? Est-ce que c'est passé en une journée ? Moi, je ne voyais pas très bien comment on pouvait décapiter 363 personnes en une seule journée. Bon, tout arrive chez les humains, mais enfin, il n'y avait pas, ni la guillotine, ni des camps d'extermination, quand même compliqué, à la hache, ce genre de choses. En fait, ça s'était passé sur huit jours, et l'émeute avait eu des, ils avaient fait une émeute en quelque sorte éco-citoyenne de type, bon, sommairement José Bové, si vous voulez, et puis, les agresseurs qui étaient l'armée du Maradja avaient eu des hauts débats, les soldats avaient voulu arrêter les décapitations, ils étaient partis, enfin, et on pouvait, avec leur mémoire qui était très précise, parce qu'ils avaient des repères sur les heures où on plante, où on sème, on peut connaissait le mois de septembre, on pouvait reconstituer l'horaire à peu près à l'heure près du début de l'émeute. Donc, ça a été absolument passionnant, et donc, le problème, c'est que je n'avais, pour ce qui avait précédé, de traces autres que folkloriques. Alors, j'ai enquêté sur ces traces folkloriques, j'ai découvert quel était le fondateur de ce groupe éco-citoyen qui avait ces règles de vie, qui était très loin de la religion hindoue, d'ailleurs, au départ, qui était en fait une sorte de synthèse presque monothéiste, au départ, ce que ce n'est plus tout à fait, et j'ai pu reconstituer leur époque de paix. Là, pour le début, comme je n'avais que des traces folkloriques, eh bien, j'ai fait un roman autour du fondateur, Jumbo, et plus on avançait dans ce roman, plus on s'en rapprochait du réel pour terminer dans le réel total. Donc là, j'étais très, très proche de l'ethnologie et de l'anthropologie. Troisième cas, Tromla. On me propose de, donc il y a une exposition en ce moment, vous pouvez la voir, de reconstituer la vie des esclaves abandonnés en 1761 par un navire de la compagnie française des Indes orientale après son naufrage sur une île d'un kilomètre carré, l'îlot de Tromla. Et on me demande de reconstituer donc la vie des esclaves. Les fouilles ont tout juste commencé, je comprends bien qu'on cherche un porte-plume, ça c'est une autre histoire, mais je demande quelles sont les traces. Les traces, elles sont extrêmement ténues et elles ne sont pas solidement interprétables, du moins au moment où on me parle, à supposer qu'elles le soient encore solidement. Moi, ce qu'on me demande à ce moment-là, c'est tout simplement de créer un mythe. On me demande de créer un mythe symétrique des robassons de robassons cruzoé qui seraient les robassons noirs avec, évidemment, ce qu'on me propose très clairement, c'est d'écrire un propos héroïque. Donc, finalement, de créer des fantasmes sur des faits atroces dont on ne sait presque rien. Je refuse. Je refuse pour deux raisons. Je refuse net et immédiatement pour deux raisons. Grand 1, question de respect pour les victimes et impossibilité de créer un mythe sans rien. Nous ne sommes pas au XVIIIe siècle comme au temps de robassons cruzoé où l'espace maritime est inconnu, où il y a des tas de légendes, etc., sur les terres inconnues et juste, on commence à s'intéresser sur ce qu'on appellera les peuples premiers. Nous avons un corpus documentaire depuis qui est absolument monstrueux et nos mentalités ont changé. Donc, je refuse pour ça. En revanche, j'apprends qu'il y a des traces de l'existence du naufrage et qu'il y en a deux, rédigées par des personnes différentes. D'un côté, un écrivain de bord, de l'autre, le lieutenant du vaisseau de la frégate et le cher Gien de bord. Deux points de vue. Voilà qui devient intéressant, d'autant que quand je demande d'avoir l'archive, les archives sont très circonstanciées, mais je mets une exigence, aller sur l'île, aller sur le terrain, parce que sinon, comment comprendre ce que c'est qu'un abominable abandon ? Et c'est d'autant plus intéressant que l'île n'a quasiment pas changé. On est là dans des temps premiers et finalement, le véritable héros de cette histoire c'est bien entendu l'île. L'île qui est le bourreau de tous ces gens. Certains s'en échappent, les Blancs. Pourquoi les Blancs ont réussi à s'en échapper ? Comment ? Pourquoi ils ne sont pas revenus ? Est-ce que c'est aussi clair qu'on le dit ? Mais comment et qu'on ressentit les esclaves au moment de l'abandon ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'abandon ? Donc ça s'est transformé en enquête policière avec des éléments documentaires qui n'avaient jamais été explorés d'ailleurs, que j'ai trouvés en chemin et ça a été une immense satisfaction parce que là, les traces, quand vous arrivez à comprendre, vous avez une véritable jouissance. Un autre point, Beauvoir. Un autre livre, Beauvoir. Je m'intéresse à la partie de la vie de Beauvoir qui est celle de sa passion pour Nelson Halgrin en gros 1947-1950. Pourquoi je le fais ? Eh bien, tout simplement parce que je m'aperçois que l'édition des lettres de Beauvoir à Nelson Halgrin sont tronquées assez souvent, qu'on n'a pas la version originale et que là encore, comme pour Tromelin, c'était... Enfin, pour Tromelin, on était en voie de vouloir établir un discours mythologique. Là, pour Beauvoir, c'est fait. Le discours mythologique est fait. Beauvoir a eu une amourette et puis elle est revenue à l'amour essentiel qui était Sartre. Alors, moi, je me dis, je n'ai pas de présupposés au départ. Je me dis, je vais aller voir les traces, là où elles sont, à Columbus, aux États-Unis, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Pourquoi ? Et est-ce que c'est vraiment une amourette où ça a été une grande passion ? Quel est le rôle de Sartre là-dedans ? Donc, c'est un peu insolent. Ce serait insolent parce que ça veut dire je vais essayer de connaître le point de vue de l'homme. Alors, ce n'est pas bien vu d'aller chercher le point de vue d'un homme sur l'histoire d'une femme dont on dit qu'elle a été un peu amoureuse, mais c'est tout. Elle est revenue à la femme libre qu'elle était toujours. Alors, moi, j'estime qu'elle a été très libre, je ne remets pas en question ça, même quand le livre est écrit, mais j'estime qu'en l'occurrence, l'histoire a été écrite droite avec des lignes courbes et que dans la courbe, il y a Halloween et qu'Halloween n'est pas simplement un petit compare ce momentané. Mais je ne sais pas, je me trompe peut-être, donc je vais voir la trace. Et en effet, sur place, aux archives, je découvre beaucoup de photos inconnues de Nelson et d'Halloween qui sont quand même assez impressionnantes de passion. Je m'aperçois aussi qu'il y a un petit carnet écrit par les deux, un journal de bord écrit à une certaine époque pendant un voyage très long en Amérique centrale. Chaque journée est racontée par l'un et par l'autre. Beauvoir commençait toujours parce qu'Halloween savait qu'elle écrivait beaucoup. Donc, il lui disait « T'as qu'une page pour écrire, alors c'est toi qui écris la première. » Comme ça, il avait un peu de place. Et ce discours, ce journal est absolument passionnant, il est très court, mais il dure le temps du voyage. Mais si vous voulez, on découvre tout à fait autre chose dans ce journal. Ce qui est intéressant, c'est que les bourvoiriens de l'époque, avant mon livre, en niaient l'existence. Et même après, mon livre, on essayait. Malheureusement, j'en avais un scan, alors ça devenait très difficile de dire qu'il n'avait pas existé et que j'aurais pu l'inventer. Et par ailleurs, on a les lieux. Et les lieux les plus passionnants sont la maison d'Hall Green qui existe toujours près du lac Michigan. Et ça, c'était extraordinaire parce que vous les retrouvez dans le roman de Beauvoir, les mandarins. Donc, de roman, le texte de Beauvoir devient document. Et c'est bouleversant, vous retrouvez tout, l'endroit où on allait chercher du bois, le barbecue est toujours là, les graviers, j'en ai ramassé certains, je dois dire, que Beauvoir décrit pour symboliser sa passion amoureuse. Hal Green va voir des femmes la nuit, enfin, ils sont en plein des astres passionnels et elle est aux aguets des cailloux qui vont crisser. Ça, c'est formidable quand même comme trace amoureuse. Je marchais sur les traces amoureuses de Beauvoir, imaginez. Bien. Et puis, il y a un témoin vivant, le dernier, qui est Archer, le photographe qui a fait la photo nue de Beauvoir. Enfin, la photo nue. Je vais le voir. Il me dit, non, il y en a quatre, il n'y en a pas quatre. Non, je lui dis, il y en a quatre peut-être parce que j'avais une rumeur. Il me dit, oui, il y en a quatre, mais il y en a plus, il y en a douze. Et il me les sort. Et là, j'avais déjà étudié une photo et je l'avais fait voir à des photographes professionnels avec aussi, on avait examiné l'appareil avec lequel il avait été fait. On le connaissait puisque Archer, le photographe, en avait parlé dans la presse et les photographes m'avaient dit, il y a des fortes chances et même, c'est du 99 que ces photos ne soient pas que Archer. On avait dit quand la photo de Beauvoir nu avait paru à la une de l'Obs et qui avait fait scandale, ces photos ne sont pas prises comme ça par un voyeur, elles sont posées. il y a une complicité entre le photographe et l'objet photographier en l'occurrence Beauvoir. Et là, Archer me dit bien sûr que c'était posé et il me raconte tout. on l'a filmé, j'avais une trace de l'interview, j'avais la trace et la trace de la trace si vous voulez et ça a permis de voir ça, mais c'est ce fait que c'était posé. Mais ce n'était pas ça le côté un peu scabreux qui m'intéressait. C'était que l'environnement était celui d'une passion finissante. C'est-à-dire, en fait, Nelson avait au moins quatre liaisons parallèles, Simone n'en pouvait plus de folie amoureuse dont on avait par ailleurs les traces dans les fragments des lettres qui ne sont pas publiées dans la version française, qui sont caviardées, comme on dit, parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Et Beauvoir, en fait, avait voulu rendre Nelson jaloux. Entreprise qui était vouée évidemment à l'échec. Donc, je n'étais pas dans une amourette, avec Nelson Halgrin et Simone de Beauvoir. J'étais dans une passion, une passion d'ailleurs qui était réciproque, parce que si Nelson la provoquait, c'est parce que il ne supportait pas qu'elle lui ait menti sur l'emprise de Sartre. Et donc, on découvrait aussi, en regardant la correspondance de Sartre et Beauvoir à cette époque, comment Sartre manipulait Beauvoir pour la faire rentrer alors que lui-même avait une maîtresse, mais il avait besoin de Beauvoir pour leur travail intellectuel. Il n'y avait pas d'amour depuis au moins une quinzaine d'années, pas de relation sexuelle depuis une quinzaine d'années, mais ce qui primait, c'était l'image médiatique du couple et le travail intellectuel en commun. Je ne juge pas. Je découvre derrière le mythe une vérité occultée à partir d'une question que je me suis posée, une hypothèse. De la même façon, pour Marie Curie, je suis confrontée à quelque chose d'un peu voisin. Ne croyez pas que je m'intéresse systématiquement à ce qui se passe dans les alcôves. D'ailleurs, ça peut être intéressant, mais dans les deux cas, je me suis arrêtée à la porte de la chambre. Ce qui se passe derrière ne m'intéresse pas. Je découvre que Marie Curie avait une liaison après la mort de Pierre Curie avec Paul Langevin. Je découvre ça par hasard dans un petit livre qui relie deux textes d'un torchon d'extrême droite. Je ne devrais pas m'y arrêter sauf à dire que c'est toujours la même chose les torchons d'extrême droite. On retrouve les vieux thèmes. Mais là, au milieu de ce torchon avec des délires antisémis, de misogynie, d'obscurantisme, de délires contre les scientifiques, tout ce que vous pouvez imaginer, de négationnisme scientifique, il y a une assignation à comparer juridique faite par des hommes de loi dans toutes les règles de l'art à l'encontre de Paul Langevin et Marie Curie pour adultère. Marie Curie étant considérée comme complice d'un adultère en courant de la prison, condamnation, tout ça se passant à la veille de son second Nobel et quand on regardait les dates, on s'est pensé qu'elle ne pouvait pas aller chercher son second Nobel. On l'avait placé le procès le jour même du discernement du Nobel à Stockholm. Ça, comme trace, c'était quand même pas mal. Et c'était une assignation vraiment dans toutes les règles de l'art. Et je me dis que ça a existé. Je regarde les différents, tout ce qui se dit et s'écrit sur Marie Curie. Je m'aperçois que la représentante actuelle de la famille ne veut pas trop qu'on en parle, même c'est nié. Et je m'aperçois qu'on en parle simplement depuis les années 90 et que ce n'est pas très bon d'en parler. Donc moi, ça m'intéresse. Et toujours la même chose, qu'est-ce qu'il y a sur le marché ? Et donc, le marché, c'est les archives. Donc je regarde la liste des archives de la BNF et là, je m'aperçois qu'il y a la comptabilité de Marie Curie. Elle a été déposée comme à l'aigle par la famille toute sa comptabilité depuis son mariage jusqu'à sa mort. Et je pose une hypothèse. Elle n'est pas scientifique, mais enfin, bon, je me suis amusée à la poser. Est-ce que un être amoureux, donc dans la séduction, ne deviendrait pas, quand il est en phase séductive, un être qui dépense plus qu'à l'ordinaire ? Est-ce que la séduction n'entraîne pas la dépense ? Je vais à la BNF et là, merveilleux cadeau, la comptabilité est toujours là, bien entendu, pas radioactive du tout, d'ailleurs, rassurez-vous, mais il y a deux états de la comptabilité. Il y a un état préparatoire qui ne correspond pas toujours à l'état définitif, qui est, l'état définitif est superbe, et là, c'est vraiment un régal pour moi, puisque les dépenses sont dans un cahier, dans un registre qui est acheté au bon marché et qui est préimprimé. Donc, vous avez les postes de dépense, vêtements, déplacements, enfants, maladies, loyers, etc. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, vous l'avez vu, c'est vêtements et déplacements, parce qu'une femme amoureuse, normalement, comme il y a les parures, on est ici dans un domaine où il y a dans ce musée beaucoup de parures et il faut se déplacer parce qu'il faut quand même que ça ne sache pas, surtout à cette époque. Donc, je fais une analyse statistique de toute la comptabilité par poste et je m'aperçois qu'en effet, à partir d'une certaine date, il y a des pics et les pics correspondent à la durée de la liaison. Et d'ailleurs, le départ de la liaison n'était pas celui qu'avaient dit les quelques biographes, les rares biographes qui avaient utilisé, qui s'étaient intéressés à ça. Eh bien, c'était tout simplement la date qu'avait avancé la femme légitime. Comme quoi, les femmes légitimes ont souvent le sens des traces que laissent les liaisons dès leur début. à partir de quoi je pouvais fonder une enquête parce que jusque-là, je n'avais pas de preuves, je n'avais pas d'indices, je n'avais pas de vestiges. Et c'est sur cette base que j'ai pu construire mon enquête en croisant tout ce que j'avais dans la comptabilité avec les archives de la presse, les archives de la police, les archives, les rares lettres qui restaient de témoins puisque tout avait été détruit. Marie Curie avait ensuite fait détruire toutes les lettres et les traces, mais il en vient d'en ressurgir il n'y a pas très longtemps, qui corroborent d'ailleurs toute la chronologie que j'avais établie, ce qui pour moi a été une très grande satisfaction. Donc, vous voyez comment on peut avoir des traces d'ordre divin ? Quant à ma famille, quant à ma tribu pour Sortie de Rien et également pour La Fille Histoire, eh bien, j'ai ouvert la Vazinisse Noire. Sept ans après la mort de mon père, à la suite d'un incident que je raconte dans Sortie de Rien, une ouverture qui n'avait rien à voir parce que c'est souvent pour l'archéologie intime, c'est souvent une rencontre, un incident, les choses sont en latence et l'incident est éclenchant. Alors, dans l'histoire intime, celle que vous pouvez faire, là, on s'aperçoit qu'il y a à la fois des facilités et des difficultés. La facilité, c'est qu'on va faire des recherches généalogiques. C'est très facile maintenant et le document d'état civil est capital. Il faut les lire, il faut les lire vraiment plusieurs fois, mais ils contiennent souvent des indices. Pourquoi, par exemple, telle personne qui devrait être là est dispensée d'être là ? Moi, j'ai découvert une partie de mon... quelque chose auquel cas de ma famille à cause de l'absence d'une personne qui aurait dû être là et qui était dispensée de signature. Il y avait son adresse. Bon, j'ai remonté l'adresse et j'ai découvert quelque chose de très douloureux mais très passionnant. Dans tous les documents d'état civil, dans les registres, dans aussi les photos, évidemment, de famille, mais aussi dans les certificats de baptême. C'est très intéressant. Pour mon second livre autobiographique, La fille à histoire, qui n'était pas du tout prévu, c'est un certificat de baptême qui m'a mis sur la piste de ce que je n'arrivais pas à me dire. Car, et c'est là où j'évoque la seconde difficulté de l'histoire intime, le problème, c'est les résistances intérieures. La cicatrice intérieure, celle qui ne se voit pas, la blessure invisible, n'aime pas beaucoup qu'on aille la réveiller. Et donc, il y a des phénomènes de déni. J'ai trouvé des choses extraordinaires à deux reprises et à deux reprises, j'ai fait un déni et ce sont mon entourage, les membres de ma famille ou des amis qui m'ont dit mais enfin, maintenant tu arrêtes, arrête de douter, arrête de dire que ce n'est pas vrai, tu l'as sous le nez. Voyez-vous ? Parce qu'il y a ce déni. Donc, j'en terminerai là pour ma dernière enquête. Dans ma dernière enquête, je suis allée sur les traces d'une Française qui a suivi son amant, un des décembristes, comme on les appelle, qui se sont rebellés en 1825 contre le tsar. Cinq d'entre eux étaient pendus, des grands aristocrates et les autres ont été déportés quasiment à vie en Sibérie. Et ces femmes les ont suivis et parmi ces femmes, il y avait une Française qui, elle, n'était pas une grande aristocrate, mais c'était une simple vendeuse de mode qui, d'ailleurs, ne parlait pas russe. Bon, une femme absolument inouïe, je ne vais pas vous en parler parce que nous en saurions là ce soir, c'est l'objet de mon prochain livre, mais elle et ses femmes ont un trait commun, c'est qu'elles partent pour celles qui en avaient sans leurs enfants. Elles laissent les enfants après elles. C'est-à-dire que le tsar interdit avec une hypocrisie consommée que les enfants s'en aillent en Sibérie orientale. On est très loin, on est aux confins de la Chine et de la Mongolie, au-delà du Baïkal. Et elles ont à choisir entre leur mari et leur enfant. Elles choisissent leur mari. Elles vont quand même y passer leur vie, une grande partie de leur vie pour les plus chanceuses, tout le reste de leur vie pour les moins chanceuses et pour les bien moins chanceuses, y mourir. Et je me pose la question en tant que femme, en tant que mère, mais un homme, à mon avis, se posera la même question. Comment peut-on partir sans des enfants ? En laissant, comment peut-on faire ce choix ? Et lorsque je fais mon enquête en Russie, où les gardiennes de cette mémoire sont d'ailleurs, ce sont des familles hyper célèbres en Russie, c'est toutes ces femmes, très, très célèbres. Dans d'autres pays ici aussi, en France, on ne les connaît pas, tant mieux, le terrain était vierge en France. Mais ce sont des femmes et à chaque fois, elles m'ont dit qu'on ne comprend pas ça, qu'elles aient laissé leurs enfants. Elles admirent ces femmes, mais quelque chose les bouleverse profondément. Pour moi, c'était plus une question qu'une émotion torrentielle comme celle que j'ai pu rencontrer en Russie, je dois vous l'avouer, question de culture. Et à un moment, j'ai compris. J'ai compris en relisant et relisant et relisant le manuscrit et en relisant le deuxième témoignage, le seul, qu'on a de femmes ayant fait le même choix que mon héroïne, Pauline. la princesse Maria Volskontskaya fait le même choix et elle écrit « Nous pensions que nous allions revenir dans un ou deux ans. » Et j'ai cette petite phrase de rien du tout cachée dans un coin. Mais vraiment, il y a tellement d'événements qui se passent dans ses vies qu'on ne la remarque pas. Elle était noyée dans les événements extraordinaires qui sont arrivés à ces femmes extraordinaires. Et c'était là, dans un tout petit bout de phrases, de phrases écules, qui étaient le secret. Et oui, et personne ne l'avait vue. Et aucun historien ne l'avait vue. Elles sont parties parce qu'elles pensaient que le tsar allait les gracier leurs hommes. Donc, elles allaient pouvoir rentrer et retrouver les enfants à qui elles auraient dit émues et joyeuses comme vous avez grandi. Et bien non, elles n'ont pas revu pour la plupart ou alors très tard. Donc, voyez-vous, les traces nous aiguillent. Le tissu de l'écrivain, c'est le temps et l'aiguille, c'est la trace. Nous tissons des livres. L'activité d'écrire est une activité qui fonctionne sur les associations d'idées. C'est une activité étant tisserande. Nous, écrivains, nous travaillons, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je conçois mon travail, comme un travail de tissage ou de couture. D'ailleurs, on dit qu'on brode quelquefois. On parle du nœud de l'intrigue. Le texte, c'est le textile, c'est la même origine du mot. Nous traçons des empreintes dans la neige du passé, dans ce blanc et ce blanc, vous, vous allez vous l'approprier, c'est à vous de vous l'approprier. La trace, dirais-je, c'est notre commune présence. Nous sommes, nous, les écrivains, nous vous donnons des traces à partager, des traces qui rapportent au commun. Le commun, eh bien, ça peut être justement celui de l'ethnologie, celui de l'anthropologie, celui des terrains lointains, ou proches. Pour Marie Curie, mon enquête, elle s'est faite à Paris et mon lieu. L'aventure des traces, elle peut être au coin de la rue. Et si j'ai prononcé ce mot de commune présence, c'est que je voudrais terminer en vous lisant un court poème de René Char, qui résume tout sur le goût des traces et qui est extrait d'un recueil de poèmes qui s'appelle « Comme une présence ». Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Donc, je fais appel à vos questions maintenant. J'espère que vous allez en avoir. Il n'y a pas de totem, il n'y a pas de tabou. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Si quelque chose vous a intrigué, si j'ai été trop rapide, sur des points, ce que vous aimeriez élucider. Irène ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, historienne plutôt, je devrais dire, et donc vous savez normalement démêler les vraies sources des mauvaises sources. Avec ces cas qu'on vient de voir, Marie Curie, avec l'ex de Sartre, si on peut dire, Simone de Beauvoir, est-ce que vous pouvez démêler aussi, est-ce que vous avez cet œil aguerri pour savoir quelles sources croire et quelles sources ne pas croire ? Alors ça, c'est la formation d'historiens, d'historiennes. Je l'ai reçue après mes études de lettres classiques. Il est vrai qu'on ne pouvait pas faire de lettres classiques qui est un domaine où il y a des textes anciens si on n'a pas de formation historique. Donc on est amené à interroger toutes sortes de sources et à les mettre en doute. Le doute est le fondement du travail de l'historien. Donc j'ai été formée à ça et on en rencontre constamment des sources qui sont fausses. Alors il faut être très attentif et comme toujours c'est l'environnement qui vous renseigne. Je peux vous donner un exemple qui me vient à l'idée, à l'esprit actuellement. Pardonnez-moi, il n'a pas trait à Marie Curie ni à Beauvoir mais à la quête que j'ai entreprise l'an passé. Certains hommes qui ont été expédiés au bagne par Nicolas Ier ont écrit leur mémoire et il y en a un qui a été très prolixe et on sait seulement qu'il est très difficile de le croire. Certaines choses de ce qu'il raconte dans ses mémoires sont vraies mais certaines choses sont complètement inventées parce qu'on le sait depuis l'âge de 18 ans il était complètement mythomane. Donc quand j'ai découvert chez ce mémorialiste des choses sur mon héroïne, elles étaient, certaines étaient très pittoresques et j'aurais bien aimé vous les croire mais j'en doute parce qu'il est par ailleurs mythomane. Il posait la question de la jalousie des autres hommes décembristes au bagne quand ils ont vu arriver ces sept ou huit femmes certains décembristes avaient leurs femmes à disposition donc ils pouvaient c'est possible dans toutes les prisons tromper les gardiens ou leur donner de l'argent pour avoir une vie sexuelle clandestine. Donc les autres s'en sont aperçus et on sait qu'il y a eu des tensions. On ne connaît pas la façon on ne sait pas la façon dont le commandant du bagne a pu gérer comme on dit de nos jours ces tensions. Et ce mémorialiste décembriste qui s'appelle Vassalichine raconte que évidemment c'était Pauline la française qui avait trouvé le résultat. Il raconte et alors c'est très pittoresque et c'est vrai que sur le moment moi j'aurais bien aimé y croire parce que c'était tellement pittoresque que Pauline évidemment la française qui n'était pas mariée au moment où elle était arrivée au bagne elle s'est mariée sur place elle était rejoint venu rejoindre son richissime et bel amant qui était d'ailleurs un type formidable. La plupart de ces décembristes étaient des types formidables je le précise entre parenthèses. C'est pour ça que je me suis aussi éprise de ce sujet. Donc c'était nécessairement la française qui avait organisé la vie sexuelle et comme elle était une femme de grandes ressources qu'elle était réellement elle a quand même fait la tambouille française en frontière de la Mongolie extérieure une femme qui est capable de faire un aspic de cochon de lait en Sibérie orientale est nécessairement une femme très débrouillarde. Donc comme elle a été une femme de ressources ce Zavalitschini a dit mais elle a eu une idée formidable elle a recruté des prostituées il n'y a qu'une française évidemment pour faire ça dans le point et comme le soir on faisait rentrer de l'eau dans des tonneaux et bien au lieu de mettre de l'eau on a mis des prostituées et comme ça ces 71 décembreistes si on exclut les 8 hommes qui avaient des femmes à disposition par leur légitimité matrimoniale on va dire qu'on se tombe à 60 ces 60 décembreistes pouvaient avoir une vie sexuelle qui leur permettait de reprendre espoir dans la vie. là je me dis c'est très pittoresque mais d'ailleurs pourquoi Pauline pourquoi la française et moi je n'ai trouvé aucune autre mention de ça nulle part donc j'aimerais bien y croire mais il me faut deux mentions pour y croire donc c'est aussi ça le travail de l'historien et comme l'homme est connu pour être un grand mythomane toute sa vie je me dis qu'il a inventé et je ne tiens pas compte du témoignage est-ce que j'ai répondu à votre question ? une autre question ? on pourrait peut-être évoquer par exemple un autre passage une autre méthodologie dans ce même manuscrit je m'aperçois que Pauline mon héroïne raconte qu'elle est rentrée de nuit dans la forteresse Pierre et Paul la forteresse Pierre et Paul à Pétersbourg certains la connaissent peut-être c'était un lieu terrifiant extrêmement bien gardé et elle a un récit circonstancié de cette équipée hallucinante où elle rentre de nuit en plein hiver à la forteresse parce qu'elle apprend que son amant a voulu se suicider c'est une histoire d'une passion folle elle a été authentifiée elle est parfaitement authentique et authentifiée je vais à la forteresse Pierre et Paul avec son manuscrit j'avais fait tous mes repérages et elle dit qu'elle a réussi à le voir en termes d'une équipée où elle a donné de l'argent etc dans un petit jardin près d'un canal et que c'était d'ailleurs là qu'elle le rencontrait d'habitude pour des rencontres clandestines qu'elle obtenait selon le mode russe en distribuant sa mode tout à fait opératoire tout à fait courant de nos jours d'ailleurs en Russie c'est comme ça que j'ai obtenu moi les photos de mon manuscrit c'était interdit donc je l'ai eu avec quelques billets qu'on m'a demandé mais bon j'avais pas encore pris le pli de la corruption mais donc là en 1826 cette corruption était ô combien omniprésente donc elle rentre dans cette forteresse et elle arrive à ce petit à cet endroit là malheureusement moi quand j'y vais il n'y a pas de canal il n'y a pas de jardin alors passe encore qu'il n'y ait pas de jardin mais je ne reconnais absolument pas les lieux c'est un parking je me dis c'est peut-être qu'est-ce qu'elle m'a raconté là il faut que je prouve parce que si je n'arrive pas à vraiment avoir la certitude que ça passait comme ça je ne peux pas il y a toute une partie de l'histoire que je ne peux pas raconter il y a des éléments qui ne m'intéressent pas je serais obligée de focaliser mon récit sur d'autres points et il y a des musées qui sont dans les bâtiments militaires de cette forteresse et à un moment je vois une série de cartes au mur et je passe devant et d'ailleurs tout le monde passe devant tous les touristes qui sont là ou les badeaux passent devant et puis à un moment je reviens en arrière et j'examine ces cartes les unes après les autres et là bingo il y avait un canal l'île était symétrique c'était une forteresse à la Beauban il y avait deux canaux et l'endroit de détention de la menthe de Pauline était juste là et donc j'ai photographié il y avait plusieurs cartes je les ai photographiées je suis allée sur les lieux avec la photo et effectivement tout simplement le canal avait été comblé et les lieux remaniés et là c'était assez étonnant parce que elle décrit la scène et elle dit il y avait un canal ou une petite rivière je ne sais plus et vous y étiez vous avez si vous voulez la trace c'est souvent tout s'éclaire et vous avez une véritable jouissance une jouissance vraiment extraordinairement importante par exemple sur pour pour Marie Curie il y avait une trace qui m'intriguait énormément c'était et que je n'arrivais pas du tout à décoder Marie Curie laisse dans une de ses lettres l'une des seules lettres qui était conservée puisqu'elle était jointe au dossier de l'assignation juridique dont je vous ai parlé que j'avais découvert dans ce dans ce torchon d'extrême droite elle était insérée cette assignation juridique comme je vous l'ai dit et une lettre de Marie Curie était également insérée et donc Marie Curie a détruit tout son courrier mais cette trace a été éternisée par ce journal et donc il y avait un détail qui me troublait absolument énormément c'était qu'elle disait à Langevin Paul Langevin tu envoies désormais le courrier à une nouvelle boîte postale qui va s'appeler MPL 226 donc je reste devant ce code MPL je finis par me dire ça fait Marie Paul Langevin ce qui ne m'étonne pas puisque Marie Curie par un autre document qui était le carnet qu'on appelle le carnet des enfants où elle notait des tas de choses sur la santé de ses enfants mais aussi des choses intimes il y avait un petit mot à sa fille concernant sa fille Irène elle disait j'ai expliqué à Irène que nous allons vivre dans une autre maison et on voit que Marie veut épouser Paul Langevin ce qui est son droit puisqu'elle est veuve donc je me dis MPL Marie Paul Langevin mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre 226 une date de naissance alors je cherche toutes les dates de naissance ça ne correspond à rien et voilà brusquement je vois s'afficher une autre trace j'avais consulté je ne suis pas chimiste ou physicienne donc 226 elle ne me disait rien contrairement à vous chère madame mais j'avais eu à la BNF la curiosité de consulter le carnet qu'on appelle le carnet de la découverte où elle découvre le radium et à la fin de façon triomphale dans ce carnet de la découverte qui doit dater de je pense 1898 je pense elle lit RA elle écrit RA le code le nom du radium de l'élément chimique radium RA égale 226 et brusquement cette trace que j'avais ma mémoire enregistrée comme une photo me revient et là NPL 226 mais c'était génial c'était génial aussi pourquoi parce que Marie appelait partout dans son courrier déjà du temps de Pierre elle considérait le radium comme l'enfant de l'amour donc MPL 226 pour la correspondance amoureuse comme code de la boîte postale avec Langevin c'était on va se marier MPL je m'appellerai Marie Langevin ou Madame Paul Langevin et on fera un enfant de l'amour 226 non mais c'était elle mettait ça je vous assure que la prégnance de l'enfant de l'amour de Marie Curie dans toute sa correspondance est obsédée par le fait que le radium a une personnalité qu'il est un enfant elle le dit à Pierre et elle est tellement persuadée que c'est l'enfant de l'amour qu'elle ne s'en protège pas comment un enfant pourrait-il en vouloir à ses parents ce qui vaudra quand même qu'elle qu'il la conduira pendant la guerre de 14 à ne prendre aucune protection et donc et ça fit non plus parce que c'était de la famille le radium résultat des courses de morts par cancer radio à nuit est-ce que vous avez d'autres questions oui madame bonjour bonjour alors c'est une Irène qui parle à une autre Irène décidément mais je suis intéressée parce que vous venez de dire dans la conférence sur le fait que vous avez des résistances parfois et que on vous aide à voir où sont les points de résistance et que se passe-t-il à ce moment-là est-ce que vous laissez votre travail de côté vous attendez la vie des autres ou est-ce que vous attendez justement ce point d'éclaircissement qui peut venir de l'association par exemple entre la formule du radium et puis comment ça se passe vous laissez ça de côté vous essayez de chercher il y a d'abord deux formes de résistance la première résistance la plus forte des résistances c'est quand je me suis intéressée à mon propre passé c'est comme dans une analyse l'analyse vous dit ça et vous dites mais non vous vous trompez vous avez envie de cliquer la porte et vous êtes en colère contre l'analyste c'est du problème du transfert du contrôle du transfert etc vous ne voulez pas entendre la vérité que vous avez dite sans vous en apercevoir et donc l'écriture est un mode d'exploration aussi mais quand vous êtes confronté à des traces concernant votre propre famille vous sentez coupable d'avoir découvert la vérité par exemple sur vos parents voyez-vous alors ça c'est une résistance très forte alors dans ces cas-là moi j'en parle autour de moi et en l'occurrence je suis troublée donc mon trouble se voit et pour les histoires de famille c'est mon entourage qui m'a dit mais écoute c'est devant ton nez pourquoi tu doutes tu continues à douter voyez-vous par exemple sur le fait que ma mère n'était pas sur la photo de baptême de mon baptême et qu'elle l'avait paru manifestement on la voyait dans un coin habillé quasiment bonniche pas coiffée etc et alors que je hurlais que j'avais manifestement très soif au premier rang ma mère ne s'est pas précipitée pour me prendre dans les bras alors que c'était une photo familiale elle reste dans un coin et là j'avais inventé qu'elle avait la grippe etc jusqu'au moment où avec d'autres traces qui étaient elles des traces écrites quasiment d'état civil j'ai compris la vérité voyez-vous alors là elle était difficile à accepter elle était difficile à mettre en mots vous avez le cerveau intellectuel vous avez le cerveau émotionnel il fallait que le cerveau émotionnel qui comme vous savez le plus important intègre la vérité de la trace et l'admette et considère que sa place était centrale dans mon histoire ça c'est une résistance psychologique alors pour MPL 226 c'est tout simplement que je ne comprends pas parce que je ne suis pas physicienne je ne suis pas chimiste et que 226 ça ne me dit rien voyez-vous et je me dis donc j'attends et puis malgré tout comme je vous ai dit c'est un travail obsessif donc finalement je m'acharne et comme mon petit chasseur qui était à la recherche des vestigias c'est-à-dire des traces je m'obstine vous avez bien remarqué que le verbe vestigo qui c'est pour ça que j'y tenais ce verbe vestigo qui voulait dire chercher suivre les traces de pas les traces de plantes des pieds ou des animaux ou les traces de pas humains de l'ennemi vous avez remarqué qu'on est passé de marcher sur les traces jusqu'à découvrir donc ça veut dire que tous les chasseurs sont obstinés obsessifs donc finalement assez souvent on trouve voyez-vous oui madame bonjour merci pour cette très belle conférence je voulais vous puisque vous travaillez avec les traces j'imagine que quand on travaille avec les traces on travaille aussi avec leur effacement et avec l'oubli oui et je voulais savoir comment vous envisagez l'effacement qu'est-ce que ça vous inspire comment vous travaillez aussi à partir de ça l'oubli et l'effacement sont un grand maître de grands maîtres ce sont des grands maîtres d'humilité parce qu'on ne sait pas tout on ne saura pas tout et on sera obligé de faire avec et c'est une grande leçon de vie parce que dans nos propres histoires nous ne trouvons pas tout et quelquefois les témoins sont morts c'est comme dans les dans les ça ressemble un peu à la pyramide de Khéops là il y a des vous savez on essaie de faire des scans pour trouver où va la galerie et ou bien la galerie est vide ou on ne sait pas pourquoi elle est là et on ne saura pas et il faut s'incliner il faut s'incliner et faire avec et la vie c'est aussi faire avec faire avec le silence faire avec l'effacement et c'est frustrant mais vous pouvez quand vous êtes dans un travail d'écriture transformer cette frustration aussi en en lieu d'approfondissement de méditation je ne saurais pas et bien les êtres ont aussi leur part de mystère et c'est très bien parce que ça vous nous sommes faits de secrets et aussi de secrets impénétrables et c'est sans doute aussi pour ça que nous sommes des chasseurs de traces parce que nous circonscrivons mieux nos vies la vie c'est aussi du creux la vie c'est aussi du vide la vie c'est aussi jusqu'au bout un point d'interrogation donc il y a les il y a l'écriture mais l'écriture elle n'offre que du blanc le vrai travail c'est celui du lecteur qui lit le blanc c'est là que vous vous inscrivez donc on peut aussi offrir au lecteur des points d'interrogation et il faut l'admettre il faut s'incliner c'est s'incliner aussi trouver c'est une grande jouissance s'incliner c'est une grande leçon je dirais comme ça on a encore 5 minutes merci pour cette conférence ce qui m'a amusé dans votre récit vous parliez de traces on est tous détenteurs de traces puisqu'on est génétiquement fait de deux individus qui peuvent rester secrets et je dirais juste au parallèle quand on essaye de créer par ses mains par la fonction du cerveau supérieur qui est l'idée quand on est artiste et bien je dirais simplement on marche enfin on essaie de marcher sur ses propres traces avez-vous eu vous dans vos dans vos énigmes des créateurs ou des des artistes qui auraient éventuellement été oubliés ou perdus merci dans ma propre histoire personnel et familial il y a il y avait sans doute des êtres plutôt poétiques c'est ce qui m'a été dit en tout cas cette Bretagne intérieure rêveuse faite de barres de tailleurs de pierres oui c'est sans doute cette lignée la Bretagne est conteuse donc je viens d'une terre où on réinventait le monde particulièrement difficile avec les mots et avec la fiction et avec les légendes et avec les mythologies et donc c'est vrai dans la fille à histoire dans la fille à histoire je l'explicite j'ai comment vous dire j'ai beaucoup de de filiation par cela la seule filiation artistique que j'ai eue c'était par ma mère la couture et vous l'avez entendu dans ce que j'ai dit mais je pense que la tradition la plus forte artistique que j'ai eue c'est le conte vous avez prononcé façonné des mains il y a un rapport étymologique entre le poète et le je pense en grec c'est la même racine entre le poète et celui qui façonne et d'ailleurs en latin par exemple fiction c'est fingeré faire avec ses doigts le potier donc je ne sais pas si votre création artistique manuelle est celle-là mais vous êtes une fictionneuse vous racontez des histoires puisque vous la vous la vous êtes vous faites avec vos mains c'est très intéressant ce mot fingeré vous avez d'ailleurs vous l'avez entendu finger voilà donc nous sommes des raconteurs d'histoire et la tradition est celle-là et vous me donnez l'idée de conclure sous un tout petit texte que j'ai écrit sur justement la mémoire une légende court les déserts du nord de l'Inde répandus par des hommes qui font leur métier de colporter des histoires ils sont pauvres mais on les vénère ils doivent se respecter à leur science des mots des hommes et du temps on leur a demandé d'où ils la tiennent ils ne savent expliquer la vie qu'à travers des histoires ils ont répondu par une histoire entre deux existants sont-ils dit leur âme migre sous les sables et s'en va boire à l'eau d'un fleuve souterrain ils sont seuls à le connaître à les en croire son courant est intarissable et extrêmement limpide c'est l'eau de la mémoire leur âme acquiert ainsi l'intelligence des contes des épopées de l'histoire avec un grand H et des histoires avec un petit H une fois sa soif étanchée elle se réincarne et les Zerran c'est le nom de ces conteurs forts d'une toute neuve cargaison narrative recommencent à sillonner le désert leur vie depuis des siècles ne change pas ils s'en vont au hasard des routes et moyennant quelques piécettes livres à qui veut hommes, femmes, enfants indifféremment jeunes et vieux paysans, cantonniers, brigands prostitués, pèlerins montreurs de marionnettes danseurs marchands de tout et de rien quelques-uns de ces récits qu'ils prétendent avoir bu à l'eau du fleuve souterrain leurs clients leur demandent comme aux écrivains où trouvez-vous ces histoires les errants ne s'embarrassent pas de justification et encore moins de long développement ils se bornent à reprendre la légende de l'eau de la mémoire et du fleuve qui sont seuls à voir puis ils concluent avec aplomb si on n'a pas bu de cette eau-là si l'on ne s'est pas désaltéré au récit des vieilles époques et qu'on n'est pas remonté à l'origine des origines on ne sait rien ni de soi ni de ce qu'on fait sur terre ni ce que sont les humains et ils reprennent leur route pour proposer aux gens qu'ils rencontrent de quoi rester éveillés la moitié de la nuit même quand ils sont morts de fatigue et bien pour conclure ce moment passé avec vous c'est tout le bonheur que je vous souhaite j'espère que vous n'êtes pas endormi en tout cas pendant cette conférence mais je ne suis que cette conteuse des déserts et chacun de mes livres c'est je vais boire à l'eau de la mémoire j'essaie de me réincarner pour revenir et peut-être quand je ne serai plus là je retournerai vraiment dans le fleuve souterrain dont la mémoire est dans ce musée merci 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 merci